salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur air factor 2 avec le contenu qui est sorti déjà un petit moment c'est la formula pro alors je vais vous montrer un petit peu sur rf2 un petit peu les spécificités et ce qu'on y retrouve alors on va aller directement sur la voiture voilà j'ai choisi un seul modèle donc on voit ici on va aller dans customize pour un petit peu ce qu'on peut modifier moi j'ai laissé de base je vais être très clair avec vous donc au moins comme ça ça permet de de rouler un peu de façon assez simple alors on peut choisir le halo comme sur beaucoup de monoplace et sur beaucoup sur quelques simus de l'enlever ou de le mettre en transparence moi je l'ai laissé pour ma course physiquement l'aileron arrière on peut choisir la méthode de la dont on souhaite pardon je bafouille dont on souhaite le la façon dont on souhaite le désactiver donc en freinant simplement ou d'autres manières moi je laissais de base également la configuration pour 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 tourner en fait je laisserai recommandé également et le châssis rigide ou non j'ai laissé également en standard donc voilà voilà comment moi j'ai vu la chose je vais vous montrer un peu esthétiquement je trouve qu'elle est vraiment magnifique hop franchement je trouve que je la trouve très belle alors de ce que j'ai cru comprendre ça se base sur une réglementation à venir donc c'est pas un modèle réel donc c'est ça un peu qui est un petit peu dommage bon après ça vous dérange pas plus que ça voilà il n'y a pas de pas de souci au niveau des spécificités donc de la voiture en elle-même de ce qui est donné c'est dû que je dis pas de conneries donc c'est du 800 chevaux pour attention 680 kg donc vous laisse calculer ou faire une idée du rapport propuissance vous allez voir c'est quand même une machine qui envoie vraiment sévère et c'est pas simple de la tenir donc qu'est ce qu'on me donne d'autres ça prend 18 mille tours minutes on a mis apporté ça je pense qu'il ya rien de rien de plus voilà c'est donc c'est une réglementation qui devrait arriver donc voilà ils sortent une voiture qui fait pas partie d'une catégorie spécifique donc voilà on peut voir on pourra voir ce que ça donne sur la piste mais en termes de réglementation voilà ce qu'il en est en termes de réglage ce qui est disponible donc c'est un fait dix voilà tout ce que l'on donne il n'y a rien d'autre de spécifique en termes de livrer il y en a quelques unes il ya un extraordinaire j'ai encore rien vu de disposition sur les départements on peut faire des petites couleurs on peut changer les couleurs vous voyez à du rose voyez des choses qu'on peut modifier bref entraîne pas plus et on se retrouve directement sur la piste donc le combo et j'ai choisi donc c'est cette voiture et sur le circuit de vente vente version 2020 assez compliqué mais voilà j'ai voulu faire un petit peu dans l'original et puis sortir un peu les chantiers battus et faire proposer quelque chose d'un peu différent allez c'est parti allez on est parti sur le circuit de zandvoort version 2020 et on est dixième huit minutes de course on est dixième huitième Sur ta gauche Prends TV Toujours là Dégagez à gauche Sur ta gauche Toujours là, garde une famille Toujours là Côté gauche Dégagez à gauche C'est chaud Venture à gauche C'est dégagez à gauche Parade Sur la gauche Dégagez à gauche Côté gauche Continue Dégagez à gauche C'est chaud Ils freinent à des endroits où vraiment Allez, ils sont à la traîne Sur la gauche Dégagez à gauche Sur l'aéro Aéro endommagé Sur ce circuit, j'en ai pas besoin Regardez-moi ça Mais regardez-moi ça, le salopard J'avais loué les Les avantages de RF2 Avec cette IA Qui se bagarre, qui protège Il y a des moments où vraiment Et bien ils changent de traje De toute façon Trop soudaine en fait Pourtant j'ai baissé l'agressivité Sur ta gauche On va bien accélérer avec les roues droites Sinon c'est compliqué Pas simple Pas simple à se frayer un chemin Donc la voiture On va revenir à la voiture C'est un peu l'objet de la vidéo Et bien disons que Déjà comme elle ne fait partie D'aucune réglementation Est-ce que je vous la conseille ou non ? Alors à chaque fois Parce que je vois dans les commentaires que vous laissez D'ailleurs je vous en remercie C'est qu'il n'y a pas de question à se poser Effectivement il faut la prendre Il faut prendre le contenu Ouais mais si je pose la question C'est que voilà Il y a quand même de quoi se la poser Tout le monde n'a pas les moyens De De prendre du contenu Situé sur plusieurs simus Bah la question elle se pose vraiment Sur la droite Droite dégagée Sur ta droite Droite dégagée Sur ta droite Droite dégagée Sur la droite Droite dégagée Allez on a réussi à se prier un chemin Sur la gauche Dégagée à gauche 5 minutes 5 minutes de course Allez on va voir le DRS juste après Donc moi je trouve que la voiture est vraiment intéressante Pour qui aime la monoplace maintenant Dégagée à gauche Bah le problème c'est que Bah il faut pouvoir rouler avec Bah il faut pouvoir rouler avec Alors il y aura je pense le système de compétition d'RF2 Ca c'est l'évidence Maintenant voilà il faut encore rouler dessus A l'IA ça peut être intéressant Très honnêtement Moi j'adore en tout cas en terme de FFB En terme de modélisation En terme de bruit Les sons Alors que lui il est parti au chou Il m'envoie avec Je trouve ça vraiment très intéressant Je trouve ça vraiment très intéressant Ah vous voyez là il se protège Des fois un peu limite Ah DRS est dispo Voilà on y va en tente C'est l'IA C'est l'IA Après il y a des monoplace sur l'RF2 C'est pas ce qui manque Il y a vraiment du choix Allez DRS qui va être pris dans la ligne droite Voyez là il est Quasiment à l'arrêt Ah puis là le FFB Qui change d'appui en fonction de l'acclinaison de la piste Ca c'est très fort C'est le son C'est le son Comme voiture Vous voyez là J'ai failli partir Et là je suis parti Voilà Ca c'est fait T'es tout seul T'as plus de repères Tu fais n'importe quoi Est-ce que je vais réussir à en revenir ? C'était assez loin heureusement pour moi Ah parce que je peux vous dire que j'en ai fait des essais Pour vous proposer cette vidéo Parce que bah il faut régler l'IA Il faut régler plusieurs choses Ce circuit là il est très compliqué Encore plus avec les monoplace Donc euh Mais je pense qu'on devrait y arriver Hop là changement d'appui Voilà Les forces sont dirigées de façon Opposée Après ce n'est que entre guillemets 5 euros Voilà c'est C'est toute la question Je suis pas forcément De là à vous la conseiller C'est vrai qu'on part avec la BMW M4 CA Euh Qui est sortie il y a Je crois qu'un jour de ça On est en droit de se dire Est-ce que celle-ci elle vaut vraiment le coup Par rapport au Mais bon RF2 le studio 397 Alterne le contenu souvent payant et gratuit Donc euh Ça je peux que vous laisser seul juge En fonction des retours que vous allez voir sur YouTube Après si vous avez les moyens Forcément si c'est pas un problème pour vous J'aurais tenté de dire allez-y Mais voilà c'est Une très bonne voiture Nan on parlait d'une semaine Mais voilà Après qu'on achète une monoplace On sait euh Enfin en tout cas ce contenu On sait à quoi s'attendre Et en l'occurrence c'est vraiment Bien fait donc euh Avec la réglementation du DRS en plus Donc voilà c'est euh C'est du tout bon Sachant que je me répète là Mais des monoplace Il y en a plein sur le workshop De ce que je vois Donc euh Même en gratuit Donc euh voilà Bon après il reste là La possibilité de De jouer en VR Donc c'est vrai que euh Même avec le halo c'est un peu moins gênant Parce que là en l'occurrence Je trouve le La vue un petit peu étriquée Peut-être que c'est mieux si vous êtes en 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 widescreen Format large Et là sur un écran standard entre guillemets euh C'est un peu juste pour voir les concurrents sur les côtés Mais bon ça c'est propre à toutes les Quasiment à toutes les monoplace Donc c'est pas C'est pas un défaut en soi du mode C'est juste voilà L'explication que Ça peut vous poser problème Alors là je sais pas ce qu'elle nous a fait Elle est complètement dans les choux sur cette session Alors qu'habituellement j'avais du mal à les Aller passer Voilà en tout cas ce que je pouvais en penser N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires A ce que Si vous avez acheté ce véhicule Si il vous intéresse Et me dire si vous l'avez acheté Est-ce que vous en avez pensé Et puis euh Bah je pense que voilà au niveau Du contenu D'RF2 On a fait le tour En tout cas des nouveautés Qui étaient proposées Euh Je devais pas acheter un Monza Je l'ai acheté Et celle-ci je devais pas l'acheter Je l'ai acheté Euh Je suis faible là Que voulez-vous Mais je vois que je suis pas le seul Quand je regarde un peu sur Sur les réseaux et tout ça Les forums Je vois qu'il y a du monde Qui achète le contenu directement Voilà Est-ce que ça veut dire que C'est On est en manque de 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 contenu sur Sur nos simus Je ne sais pas Mais on aime bien en tout cas avoir les nouveautés Voilà Allez je vous laisse là-dessus Moi je vous dis à une prochaine Et puis Passez une bonne journée Tchuss